Bonjour, bienvenue au club de Treville-sur-Mer. Entrez. Nous voilà dans la zone d'élevage du club de Treville-sur-Mer. Il faut savoir que le club existe depuis 1985, il y a environ une trentaine de membres. Nous avons deux catégories d'eau, l'eau de mer et l'eau douce. Alors ici, vous arrivez dans ma partie à moi où j'élève du vivipard, tout principalement. Dans tous ces aquariums, j'ai deux sortes de poissons, j'ai le platy et le xifo. Je fais une sélection assez poussée pour obtenir du platy voilé. Et au niveau du xifo, pour obtenir du xifo berlinois. C'est pour ça que nous avons quand même pas mal d'aquariums, de façon à pouvoir faire de la sélection. Ici, de ce côté-là, nous avons un autre aquarium d'eau douce, lui aussi. C'est un aquarium amazonien, de type amazonien. Comme vous pouvez le constater, très planté, avec une eau qui est très douce et assez acide. Dans cet aquarium, vous trouverez des poissons venant d'Amazonie, dont le nez rouge et le néon cardinalis. De ce côté, nous avons la partie eau de mer, avec quelques aquariums. Surtout ici, de ce côté-là, la partie technique, où on peut accéder et donner quelques explications techniques à des nouveaux adhérents. Et là, vous arrivez sur l'aquarium d'ensemble, l'aquarium d'onne-mer aussi, dans lequel, dans cet aquarium, vous avez des coraux mous et des coraux durs, quelques poissons. Et ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que dans cet aquarium, pratiquement très peu d'invertébrés ont été prélevés dans la nature. Ce sont des boutures qui ont été échangées entre adhérents. Alors, ces poissons qui sont exposés ici proviennent de notre surplus d'élevage de notre sélection. Le démarrage de cette sélection de Xiphons provient, entre autres, d'un échange entre les aquariophiles du Mans et puis d'un poisson qui est arrivé ici au club par Jacques Sabatier, qui était un Xiphon sauvage. Donc, il y a eu un couplement entre ces deux catégories et nous avons donc déjà fait une première sélection sur ce poisson qui apporte déjà une bonne forme, une belle forme et puis une couleur assez intéressante et assez rouge. Donc, ce poisson va continuer d'être élevé et sélectionné pour obtenir un résultat encore meilleur au niveau du club. Nous allons passer dans une autre catégorie de poissons d'eau douce, les aphiots et les vivipares. Et pour cela, je vais vous laisser entre les mains de Jacques qui va vous expliquer un peu ce qu'est ce genre de famille de poissons. La finalité de cette zone est très différente de la précédente. Ici, alors que dans la précédente, on privilégiait plutôt la forme et les couleurs, dans cette partie ici, on privilégie le maintien d'une souche pure. C'est-à-dire que les poissons que vous avez ici sont tous des poissons qui ont été prélevés à un moment donné dans la nature par une équipe bien spécialisée à un lieu bien précis. Et le problème est de les maintenir en vie sans jamais les hybrider avec d'autres de manière à garder la spécificité génétique de l'espèce. Vous avez deux grandes familles qui sont représentées. D'un côté, les cyprinodentités vivipares qui sont pécilidées et de l'autre côté, les godéidées qui sont deux familles de vivipares. Et de l'autre côté, les cyprinodentités ovipares, plus communément appelées les kilis. En sachant que dans certaines espèces, elles sont actuellement encore gardées en aquarium mais n'existent plus à l'état sauvage. Et notre propos est de les multiplier pour un jour ou l'autre les réintroduire dans la nature lorsque leur milieu naturel sera rétabli dans des conditions qui leur seront favorables. L'important étant de garder véritablement pur le poisson capturé au même endroit. Parce qu'on s'est aperçu que des poissons de la même espèce, mais capturés à des endroits différents, même distants que d'une dizaine de kilomètres, ne sont pas forcément les mêmes exactement et que leur croisement ferait disparaître la génétique d'une des deux espèces. Donc les kilis que vous voyez ici sont représentatifs de poissons existants dans tous les continents sauf l'Australie. Il y a différentes espèces, certaines vivent dans des cours d'eau qui durent toute l'année, d'autres vivent dans des cours d'eau ou des mares qui disparaissent une partie de l'année et sont ce qu'on appelle des poissons semi-annuels ou annuels pour lesquels il va falloir maintenir des oeufs à sec. Les kilis sont caractérisés par une différence sexuelle très importante. Les femelles n'ayant pratiquement pas de couleur et les mâles arborant des coloris magnifiques. Pour assurer la survie d'une souche, il est bien évident qu'on doit faire pondre et se reproduire les poissons. A cet effet, pour les kilis, on les met dans des petites bacs, tout petits, une dizaine de litres à peu près, un couple. Et on les fait pondre sur un substrat artificiel qui s'appelle un meupe. Ce meupe étant constitué d'un flotteur, ici c'est un bouchon, et puis d'une laine, d'un support de ponte qui est une laine artificielle au polyester. Le poisson venant pondre ses oeufs dans cette imbrication de brins de laine. Alors voilà, vous avez ici deux oeufs, trois oeufs même, qui ont été pondus, et qui vont faire l'objet. Alors, vous avez deux solutions pour les faire éclore. Soit la sélection naturelle, vous les laissez dans le bac. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont s'embrillonner et éclore. Alors, la deuxième solution pour les prélever, c'est de les prendre. On peut les prendre sur le bout du doigt. Ce sont des oeufs dont la carapace est suffisamment solide pour ne pas vraiment s'écraser. Et on les dépose dans un petit bac qu'on mettra ensuite à flotter sur l'aquarium pour maintenir la température de l'eau. Il est évident que les petits ne seront pas mangés par les autres. Et vous pourrez aussi suivre d'une manière sérieuse le développement de l'embryon. Ce sont des poissons qui pondent régulièrement, un petit peu tous les jours. Une fois les oeufs éclos dans la petite boîte que vous avez vue tout à l'heure, on va installer les alevins dans un bac un petit peu plus grand avec un petit peu d'une algue qu'on appelle de la mousse de java. Mousse de java qui va permettre deux choses. La première, c'est de protéger l'alvin où il va pouvoir venir se cacher. Et ensuite, de développer dans ses ramures des infusoires qui vont être une nourriture supplémentaire pour les alevins. Ces alevins sont maintenus dans ces bacs-là avec un changement d'eau d'environ la moitié du volume tous les 8 à 10 jours pour garder une eau suffisamment propre. A l'intérieur de ce bac, on rajoute aussi des escarpots qui viendront manger les surplus de nourriture laissés par les alevins et si on le peut, quelques daphnies qui permettront de filtrer l'eau et d'éliminer les bactéries qui seraient en suspension. Nous avons plusieurs variétés et tailles de nourriture. La plus commune étant les noplies d'artémia. Ce sont des petits crustacés qui vivent dans les marais salants, dans les lacs salés que l'on a sous forme d'œufs, c'est-à-dire de cistes, que l'on fait éclore nous-mêmes et que l'on distribue. Donc, la distribution se faisant à la pipette, on vient la distribuer aux alevins qui vont venir la manger. C'est du caviar pour eux. Alors que les kili ne sont pas véritablement en voie de disparition, bien qu'il y ait quand même de très gros problèmes liés à la déforestation et à l'exploitation agricole, en particulier en Afrique, les vivipares, eux, du moins les godéidés, qui sont des poissons vivants au Mexique, eux ont des très gros problèmes parce que ce sont des poissons avec une aire de distribution extrêmement restreinte. Dans certains cas, ils n'occupent que quelques kilomètres d'une petite rivière, d'une source. Et la moindre variation dans les conditions d'alimentation en eau de cette source, type création d'une porcherie industrielle, arrosage, irrigation ou autre, font que ces poissons-là disparaissent. Et actuellement, on connaît au minimum une dizaine d'espèces qui ont déjà disparu à l'état sauvage. Heureusement, les aquariophiles avaient certaines espèces en aquarium et actuellement, un programme lié à l'Université de Morelia tente de reprendre des poissons vivants chez des amateurs pour ensuite les faire se développer et les réintroduire dans leur milieu naturel dès que celui-ci aura retrouvé des conditions favorables à leur survie. C'est le cas, entre autres, d'un des poissons de cet aquarium qui est celui-là, qui s'appelle Amécas plandins. Amécas plandins est un poisson qui n'existe plus à l'état sauvage, si on veut, que dans le bassin d'un hôtel. Et à part ça, il existe dans de nombreux aquariums d'amateurs et il fera certainement l'objet d'une réintroduction prochaine dans son milieu naturel. À côté de ça, dans l'autre partie de notre salle, vous avez Zogoneticus tequila qui, lui, est un poisson qui a totalement disparu à l'état sauvage. La rivière dans laquelle il vivait naturellement, qui était une source et en gros 2 km de rivière, ensuite, s'est trouvé une fois totalement asséché à cause de l'irrigation qui était pratiquée dans des champs autour. Et le poisson a totalement disparu. Là aussi, grâce aux aquariophiles, il a été réintroduit dans la nature à un autre endroit qui est gardé secret de manière à ce qu'il ne soit pas recapturé par d'autres amateurs. Dans le même aquarium qu'ici, vous avez un autre poisson qui est celui-ci, Chapalictis encostus. Le Chapalictis encostus est un poisson qui vivait dans le lac Chapala. Le lac Chapala est un lac qui faisait à l'origine, c'est-à-dire il y a 20 ans, 100 km de long. Actuellement, du fait des pompages excessifs qui ont été effectués dedans, il fait à peine 20 km et sa profondeur moyenne est de moins d'un mètre. Ce qui veut dire que si on continue comme ça, dans 10 ans, Chapalictis encostus sera dans les espèces ayant existé sur Terre mais n'existeront plus. Bon, outre les quillies et les vivipares qui sont en voie de disparition, le club dispose d'une très belle collection de poissons vivipares de forme naturelle. Entre autres, vous avez ici un petit pécilidé qui n'a pas encore reçu de nom officiel mais qu'on appelle les anglers, qui est un poisson originaire du Venezuela qui a été capturé en 2002 et que des amateurs italiens nous ont donné. Vous avez dans des bacs autour deux variétés différentes provenance toutes les deux de Cuba d'un Girardinus metallicus. Celui-là a un ventre noir, celui-là un ventre jaune. Bien évidemment, on les sépare, on ne les croise jamais de manière à garder la souche pure. En dessous, vous avez d'autres poissons, entre autres, un tout petit poisson qui s'appelle Eterandria formosa, originaire de Floride, qui est certainement l'un des poissons les plus petits au monde puisque les mâles ne font à peine plus d'un centimètre de long. Dans cet aquarium, on élève des Xiphophorus elleri, un poisson mexicain, pareil, qui provient d'un étang qui était situé dans la propriété du général Santa Ana, qui est un héros mexicain, entre autres que les gens ont connu parce que c'était celui qui s'est battu avec David Croquette. Et ce petit poisson est l'un des poissons d'origine du Xiphophorus que l'on rencontre dans les aquariums de l'autre section, qui sont des poissons sélectionnés, rouges ou noirs et autres couleurs. Et on voit très bien que le poisson d'origine, s'il a de jolis reflets, ne présente pas tout à fait les couleurs des poissons de la sélection. Mais la sélection s'est faite sur presque 100 ans. Depuis 100 ans, des éleveurs élèvent ces poissons, les sélectionnent pour obtenir les couleurs. Alors, dans cet aquarium, là, il ne s'agit ni d'un Kili ni d'un Vivipar, mais d'un petit poisson originaire de Ceylan, qui s'appelle Barbustiteia, qui est un poisson ovipare. Et l'intérêt de ces poissons, c'est que c'est une souche que je possède depuis 1969. J'en suis à la 38e génération. Tous les ans, je mets ces poissons à pondre de manière à renouveler mon cheptel. À côté de ça, entre-temps, ils se reproduisent d'une manière naturelle dans l'aquarium. C'est donc des poissons qui peuvent être intéressants pour l'amateur, puisque c'est un poisson qu'on peut garder assez facilement, très longtemps, dans un aquarium d'ensemble. Musique Musique C'est parti. L'aquariophilie est une affaire de passion. On est tous des passionnés ici. On se réunit régulièrement pour discuter de notre passion. On est là aussi pour aider toutes les personnes qui ont des problèmes dans ce milieu. On est là aussi pour recevoir des gens qui sont même à la rigueur plus professionnels que nous pour que l'on prenne aussi des idées, pour les rediffuser. On est une plateforme de diffusion dans le domaine de l'aquariophilie. D'après certaines statistiques, 10% des Normands ont eu, ont ou auront un aquarium. Dans ces conditions-là, venez nous rejoindre. Venez le samedi matin. Nous sommes prêts à vous accueillir. Il ne faut pas que notre club, le club de Trouville, soit un club qui reste refermé sur lui-même. Mais au contraire, nous sommes ouverts à toutes les personnes qui ont un aquarium et qui ont envie d'en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada